Salut à tous, Vincent Carboulade, professeur de batterie et de guitare pour la société Les Cours VK. Ce cours va porter sur comment connaître les différentes notes sur notre manche. Comment sait-on quelles notes on est en train de jouer, tout simplement. Pour cela, il faut savoir quelles sont les notes de musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Très bien, qu'est-ce qu'il faut savoir à partir de là ? Il existe une unité de distance entre les hauteurs de notes. Par exemple, quand je passe de cette note-là à cette note-là, je suis monté. Vous pouvez entendre que cette note-là est plus aiguë que celle-ci. Je suis monté de quoi ? Je suis monté d'un demi-ton. Le demi-ton, c'est la plus petite unité qu'on utilise en musique. D'accord ? Il n'y a pas de quart de ton ou d'huitième de ton. Dans la musique occidentale, la musique tempérée, c'est le demi-ton. Une case égale un demi-ton. Je monte d'une case. Je monte de demi-ton en demi-ton. Il faut connaître par cœur les intervalles qu'il y a entre les notes de la gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. De do à ré, j'ai un ton. D'accord ? Ce qui correspond à deux demi-tons. Ce qui fait que pour monter d'un ton, par exemple, je ne monte pas d'une case, mais de deux cases. Donc, de do à ré, j'ai un ton. De ré à mi, j'ai un ton. Do, ré, un ton. Ré, mi, un ton. De mi à fa, j'ai un demi-ton. Mi, fa. De fa à sol, j'ai un ton. Fa, sol. De sol à la, j'ai un ton. De la à si, j'ai un ton. De si à do, j'ai un demi-ton. Je suis parti de do et je suis revenu à do. D'accord ? C'est facile à retenir. Il y a un ton entre toutes les notes, sauf entre mi et fa et entre si et do, qui sont les deux notes en i. D'accord ? A partir du moment où on connaît ça par cœur, qu'est-ce qu'on va faire ? On connaît l'accordage de notre guitare. N'est-ce pas ? Donc, on sait de quelle note on part quand on joue la corde à vide. Par exemple, si je joue cette corde là, je sais que c'est un mi, parce que je connais l'accordage de ma guitare. Mi, la, la, sol, si, mi. Très bien. Donc, je sais que si, par exemple, je passe de la case zéro à la première case, je suis monté d'un demi-ton. Et mi plus un demi-ton, ça fait quoi ? On vient de le voir, ça fait fa. Ensuite, pour passer à sol, par exemple, je sais que de fa à sol, il y a un ton, donc je vais monter de deux cases. De sol à la, je vais encore monter de deux cases, puisque je sais qu'il y a un ton. Ok ? Maintenant, il existe des cases entre ces notes que je viens de jouer. Par exemple, si je passe de fa à sol, il existe une note entre les deux. Quelle est cette note ? C'est une note que l'on appellera altérée. Il existe deux altérations, qui sont des petits signes qu'on ait à côté de la note. La première altération augmente la note d'un demi-ton, c'est le dièse. La deuxième altération diminue la note d'un demi-ton, c'est le bémol. Par conséquent, quand je passe de mi à fa, bon, je passe de mi à fa, quand je fais fa plus un demi-ton, je ne suis pas en sol, je suis en fa dièse. Et pour passer en sol, il faut que je fasse fa dièse plus un demi-ton. Voilà. Donc, ce fa dièse, cette note qui se trouve entre fa et sol, correspond à la fois à fa dièse ou à sol bémol. Si je fais toutes les notes de ma corde de mi, comme ça, par exemple, je vais faire mi, fa, fa dièse, sol, sol dièse, la, la dièse, si, do, puisque entre si et do, il n'y a qu'un demi-ton, do, do dièse, ré, ré dièse, mi, mi plus un demi-ton, fa, fa dièse, etc., etc. Je peux appliquer ça sur les autres cordes pour retrouver les notes. Par exemple, je pars de la corde de si, je fais si, corde à vide, plus un demi-ton. En première case, j'ai un do, plus un demi-ton, j'ai un do dièse, ré, fa dièse, mi, fa, fa dièse, sol, fa dièse, la, etc., etc. Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada